Bonjour, ici Alex Wagner et je voulais répondre à une question d'un spectateur sur quand est-ce que c'est le bon moment pour embrasser une femme et quels sont les signes précurseurs qui font qu'on sait qu'on peut y aller pour embrasser une fille. C'est une question qui revient souvent. Pourquoi elle est importante cette question ? Parce qu'on est dans une culture de pays latin où il est plutôt attendu en grande tendance que ce soit l'homme qui prenne des initiatives. C'est-à-dire que l'ancien adage « l'homme propose, la femme dispose » est encore en jeu en France. On peut le regretter, ce n'est pas mon topo de le juger. C'est vrai qu'aux Etats-Unis, les femmes tentent peut-être plus de choses que les hommes. En tout cas en France, l'homme s'expose au rejet plusieurs fois par interaction, par séduction. Et évidemment l'étape du baiser est une étape clé pendant laquelle l'homme va s'exposer au rejet. C'est-à-dire ce fameux « il va tenter d'embrasser la femme » et elle va lui tendre à ce moment-là sa joue pour qu'il embrasse sa joue plutôt que sa bouche. Le principe ici, c'est qu'un baiser sur une femme ne doit jamais la surprendre. L'exemple que je vais vous dérouler, c'est mon propre vécu. C'est-à-dire qu'avant que je commence à travailler tout ça, j'étais le genre de mec qui n'assumait pas son désir, ses envies. Donc je me comportais en rendez-vous comme un ami, un bon pote, un confident. Et quand, au bout de plusieurs rendez-vous, j'allais pour enfin, j'avais le courage, enfin de tenter de l'embrasser, et bien je tentais de l'embrasser et ça sortait de nulle part, comme un cheveu sur la soupe, ça la surprenait. Elle qui, depuis un certain moment, me considérait comme son pote. Et ça, c'est pas bon. Alors, comment ça marche ? L'inverse de surprendre une femme avec un baiser, c'est d'y aller progressivement. C'est-à-dire que le baiser ne doit jamais être un gros saut ni une montagne à franchir, ça doit être simplement une marche de plus par rapport à une intensification progressive qui a commencé typiquement au moment de la rencontre et qui n'a fait que progresser par un toucher de plus en plus intense, un regard et des expressions faciales, et une tonalité qui transcrit un état d'esprit animé par le désir, par l'envie de faire quelque chose de physique avec cette femme. Et donc, si vous voulez, quand vous avez déjà touché le bas du dos d'une femme, quand vous lui avez déjà caressé la nuque, quand vous lui avez déjà touché les cheveux, bien sûr que le baiser n'est qu'une petite marche en plus. Et l'intérêt dans tout ça, c'est que vous ne pouvez pas vous faire rejeter sur l'étape du baiser si l'étape du baiser est simplement une petite étape en plus parce que vous allez sentir un manque d'aisance de sa part si elle est mal à l'aise dans les étapes précédentes de toucher qui s'accentuent, et bien vous allez le sentir parce qu'elle va devenir un petit peu crispée, un petit peu agitée peut-être. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir faire marche arrière ou du moins marquer une pause ou changer son état émotionnel avant le baiser. Alors, si jamais ça vous arrive toutefois qu'une femme vous tente la joue quand vous voulez l'embrasser, je dirais que la chose à faire c'est de rester inaffecté. Parce que vous ne voulez surtout pas vous écrouler, ça va casser l'ambiance, vous ne voulez pas vous effondrer, vous vous cassez en mille morceaux, donc simplement vous gardez la même humeur, une humeur constante. Et pour peu qu'elle soit en rendez-vous avec vous, c'est-à-dire qu'elle a a priori un certain intérêt pour vous, et bien vous pouvez tenter de changer son état émotionnel et peut-être tenter de faire renaître une attirance pour peut-être y réessayer un peu plus tard dans la soirée. Après, si c'est une douzième fois, ça ne marche pas, bon, il faut lâcher l'affaire. Parce qu'on ne va pas devenir lourd et insistant. Alors voilà, c'était un petit topo sur quand embrasser une femme. J'étais juste en week-end en train d'aller au parking, pour chercher la voiture et je voulais répondre à cette question. Je vous dis à bientôt sur Morning Kiss. N'oubliez pas que vous avez un bouton en haut à gauche pour vous abonner, un bouton juste en dessous pour aller visiter le site morningkiss.fr pour aller plus loin avec nous, et deux vidéos à droite pour continuer la navigation sur cette chaîne. Je vous dis à bientôt. Au revoir.